et bien bonjour à tous les amis nouvelle vidéo sur un nouveau serveur pp faction bloody battle on a un peu plus avec des nouvelles armures etc bref pour ceux qui veulent des informations sur savoir quand vous arrivez vous faites slash l donc voila vous aurez tous les nouveaux trucs vous avez des nouveaux minerais des esclaves etc que moi aussi j'ai par exemple vous pouvez en avoir un gratuitement moi j'ai celui là on va passer celui là pour mon let's play par contre je sais pas pourquoi il ne veut pas commencer bon j'essaierai de comprendre comment ça marche en tout cas le coma il commence à marcher et j'ai déjà récupérer tout ça comme l'out donc c'est plutôt sympathique donc vous pouvez gagner plein de l'outre le scrap en fait vous pouvez gagner ça c'est un recycler en fait et vous pouvez gagner des petits items pour du james du bois du l'or etc un peu à la tort du coup on va commencer par des clés que c'est ra ouvrir des clés dans fait gagner une ultime caisse ultime donc voilà c'est celle là je crois ouais donc voilà vous pouvez gagner des choses plutôt sympathique je verrai si vous en fait gagner dans le météorite ou pas du coup on peut gagner pas mal de choses donc voilà on va voir comment ah ouais d'accord oh oui c'est pas une animation de merde quoi et on voit on peut cliquer sur les quatre à pousser ah ouais on gagne ah ouais 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 c'est stylé ah ouais style comme jamais les clés ah ouais on peut gagner 4 out en fait bon lui rubis c'est vraiment sympa je vais mettre ça p4 après on va ouvrir ça commencer 10 diamants c'est quoi ça une botte en rubis alors c'est un casque pas mal j'ai quoi j'ai déjà environ un diamant p3 pas mal et là c'est ce goldingote bon pas ou fleur mais bon on verra si ça fait pareil pas pour la coffre en météorite mais je pense pas ça fait cela du coup bon en tout cas j'ai gagné des comme des bons loots du rubis un casque là je peux me faire 8 et qu'il manque que c'est trop vite pour le full rubis et donc voilà sympathique le diamant on met dans l'endortiès c'est ça on va essayer de tout vendre les billons garde si on ira les ouvrir après on va voir ce que ça a fait annoncer la coffre en météorite c'est le coffre en météorite c'est un seul outre et j'en reviens et 24 je dis ça c'est pas où je pense je ferai rien et plutôt que l'air d'être sympathique aussi mais je préfère faire gagner là je pense que vous avez plus de chances de gagner des bons doutes puisque je vois bon il est l'autre cité mais bon je pense pas que je vais avoir un item en météorite ça m'étonnerait bon ça ça fait pour la protection de base ça c'est sympa mais bon c'est pas ce que je voulais on va mettre ça dans notre chest on va ouvrir la dernière clé puis on verra ce que ça donne mais bon c'est pas ouf quoi j'ai envié en météorite what the fuck j'ai gagné l'un des meilleurs l'autre on pouvait avoir là dedans putain nickel nickel chrome les amis du coup voilà on a gagné un putain de l'outre les gens bien en météorite et nice vraiment très très nice ça du coup voilà on va l'ouvrir ça et puis on va voir c'est la vérité rentable sur le serveur ou non et donc voilà on va commencer tout simplement par ça et puis je pense enfin une vidéo sur les esclaves etc du coup alors pas mal de vidéos sur le serveur je tiens à vous dire je t'ai rémunéré mais l'argent servira exactement pour mon serveur à moi du coup voilà on va aller vers le recycler les amis du coup on peut gagner plein de l'outre un des outre aléatoire on va commencer donc là j'ai gagné un stick du bois et des sticks voilà c'est pas les taux de ouf c'est parce que voir les trucs voilà on peut gagner ça en fait on peut gagner tout ça donc on peut on est des trucs cheater comme des trucs nuls bref moi je vous reprends pour la prochaine séquence c'est la vérité à voir farm vous pouvez faire mettre de la nether wart gratuitement donc voilà c'est des trucs automatique alors ça repousse etc ça repousse pardon et vous pouvez gagner des choses plutôt sympathique à ce que je vois donc voilà après avec la monnaie vous pouvez acheter des thèmes dans le slash a h etc du coup voilà la nether wart en plus se vend exactement 8 dollars c'est vraiment énorme fait une fois 64 fois 6 voilà 40 ça fait plus de 400 balles le stack du coup on va commencer par ça là je suis à 20 000 de monnaie je crois 24 000 on va dire 25 000 on va voir passer combien de monnaie par exemple en 10 minutes là il est 47 je vous reprends à 57 les ailes j'ai activé une quête qui me permet de gagner des bouts etc c'est pour les esclaves et la place marchand je sais pas où est ce qu'est la place marchande je voudrais ça juste après mais j'ai gagné et du coup j'ai fait ça trouver 4 fragments mystiques voilà bref vous avez plein de kate etc à faire moi j'ai gagné ça et j'ai gagné des trophées etc pour le serveur donc voilà en fait la place marchande vous pouvez changer les billets en fait c'est pas que pour les esclaves en fait vous pouvez acheter plein de choses comme des trucs pour farmer etc ce que je vois et vous pouvez acheter aussi de l'xp ça c'est bien du bois bon ça c'est pas ouf normalement j'ai vu qu'on pouvait acheter voilà on peut acheter des pioches fortune on peut acheter du rubis fragment mythique d'accord ça ça vaut c'est pour acheter par exemple des fragments mythiques etc du coup en fait ça vaut pas que pour les esclaves mais aussi pour la place marchand donc voilà bon c'est un peu intéressant quand même ça permet de faire des échanges avec les png etc à la d'accord on peut acheter des creepers un stack ça fait 36 ok ça fait 100 et ok d'accord ça fait un peu galère à faire ça mais bon je pense que c'est largement faisable de dynamite ok on sait en vrai c'est un système de change plutôt sympathique du coup voilà moi je vais vous reprendre lorsque j'ai fermé un peu de nether wart en dix minutes pendant que je suis en train de fermer les gars je veux vraiment le staff est vraiment très à l'écoute je vais vous demander un truc par exemple moi j'ai demandé plusieurs choses à défra ou le caribou ils répondent vraiment instantanément vraiment c'est un putain de savoir niveau staff etc et même niveau développement etc du coup je vous conseille vraiment je dis pas ça parce que je suis payé mais vraiment sincèrement le serveur est vraiment très très cool et je pense à l'intention abonné dans le futur si ça va vous plaît énormément je viens de drop un fragment mystique du coup en fait quand vous gagnez des cassettes de la nether wart de la de la de la coble etc vous pouvez gagner des fragments mystique et là je viens d'en avoir un donc c'est vraiment parfait pour l'armure en rubik moi c'est du coup là je vous reprends là j'ai commencé à farmer comme tu disais du coup les gars j'ai fait énormément de monnaie je suis presque fait dix mille l'avait connu pas une ligne du coup voilà 35 mille on va dire je suis à 36 mille on va dire je suis à 36 mille on va dire aller hop 36 mille et là je suis à 41 mille quand on va 41 mille de monnaie et que c'est ça qu'on va dire environ donc c'est vraiment cité je conseille vraiment de farmer ou voir femme si vous débutez sur savoir après votre terre et de votre de vous faire une pioche fortune et de vous faire une preuve votre propre farm que coûte 23 dollars du coup vous fermez par exemple 50 cas 50 cas de soutien et après vous faites une énorme femme et là je pense que la largement devenir le plus riche du serveur du coup je prends la prochaine dans cette fin un objectif de 100 mille de monnaie je pense pas que c'est compliqué on va dire en 20 minutes plus les avoir maximum du coup là là pour l'extra on achètera des nouveaux items etc pour être le plus riche du serveur je suis fait 43 mille de monnaie c'est vraiment énorme du coup on même pas 25 ans même pas 10 minutes je suis fait 25 cas et encore j'ai pas été très vite je suis arrêté pour faire des des choses irl etc du coup avant c'est vraiment très très simple de se faire de la monnaie on pourra s'acheter beaucoup de choses à l'âge des vivants sera une partie ultra sécurisé en bloc de météorites etc du coup voilà sur ce que j'ai dit tu vois ici mais on n'oublie pas de participer pour la clé ultime sur le serveur mettez votre pseudo ingame le serveur étant un crack play.bodybattle.net les plus en descriptions avec les informations du serveur du coup tu vois ici mais les amis et on se capte demain pour une nouvelle vidéo voire après demain un grand maximum